Chers fidèles de la première chaîne missionnaire, bonjour. Merci de votre fidélité. Dans la démarche de la foi, l'Église nous propose des sacrements. Qui sont-ils ? Quels sont leurs sens ? Et c'est quoi le très sain sacrement ? Nous en parlons dans cette émission et je reçois pour vous le Père Pierre-Marie Chanel Affoyant, un habitueux de notre plateau. Mon Père, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour Père, comment vous allez ? Eh bien, par la grâce de Dieu, en ce début d'année, bénissons le Seigneur et par Lui, que nous serons tous bénis et comblés de ces grâces pour cette année nouvelle. Amen. Merci mon Père, nos voeux réciproques. Merci beaucoup. Alors, cher Père, quels sont les sacrements de l'Église, l'Église catholique ? Merci beaucoup. Je vais aller tout de suite à un document important que tout chrétien catholique doit souvent consulter. J'ai nommé le catéchisme de l'Église catholique. Et au numéro 1210, nous lisons, je cite, « Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et y sont au nombre de sept, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, que nous appelons encore sacrement de réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. » Le catéchisme, on en poursuit au même numéro. Les sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. Donc, quand nous prenons ces sept sacrements, on peut faire tout un développement sur la théologie du sacrement même, mais on ne va pas faire ça ici. On va se contenter de dire ce que l'Église nous enseigne sur les sept sacrements. Et ces sacrements sont liés. Les trois premiers, à savoir le baptême, la confirmation et l'eucharistie, constituent ce que nous appelons les sacrements de l'initiation chrétienne. Tout chrétien est un initié. Voilà pourquoi celui qui est baptisé, confirmé et qui communie au corps et au sang du Christ ne peut plus se faire initier dans d'autres réseaux ésotériques, ne peut plus se faire initier à la sorcellerie, ne peut plus se faire initier à la franc-mançonnerie, à la rose-coie et à d'autres réalités qui sont aux antipodes de la foi. Et il y a les deux autres, à savoir le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation et l'onction des malades, que l'on appelle les sacrements de guérison. Ce sont des sacrements qui nous guérissent du péché, mais qui guérissent aussi à travers l'onction des malades, guérissent et fortifient le corps, l'âme. Et il y a maintenant des sacrements d'engagement ou des sacrements qui sont là pour la mission de l'Église. Et il y a le sacrement de l'autre, avec les trois degrés de ce sacrement, à savoir le diakonome, le presbytérat et l'épiscopat. Et il y a aussi le sacrement du mariage qui est souvent banalisé. Les gens pensent que c'est un sacrement moins. Non, c'est un sacrement tellement important, parce que sans la famille, il n'y a ni société ni Église. Et donc, c'est des sacrements d'engagement pour réaliser la mission de Dieu, Dieu qui a voulu que l'on coopère avec lui dans l'engendrement, lui qui a institué la famille, mais qui veut aussi un peuple dont son fils Jésus-Christ est la tête. Et ce peuple a besoin de pasteurs pour l'enseigner, le sanctifier et le gouverner. Merci, cher Père. Alors, cher fidèle téléspectateur, un document à consulter chaque jour, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Là, le Père vient de nous présenter brièvement les sept sacrements que l'Église nous offre. Mon Père, alors, quel est le fondement de chacun de ces sacrements ? Alors, le fondement est essentiellement ce que nous appelons la révélation, c'est-à-dire la façon dont Dieu lui-même s'est pris pour parler à nous. Depuis la première alliance, que nous appelons aussi l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, que nous appelons la nouvelle alliance, justement, donc le Nouveau Testament. Et du coup, qui dit révélation dit la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais en même temps, pour nous catholiques, contrairement à nos frères des autres Églises, notamment l'Église presbytérienne, l'Église protestante en général, en plus de la Bible, qu'on peut encore appeler les Écritures, nous avons la tradition. Donc, quand nous parlons de la révélation, nous évoquons d'abord la parole de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, et ces Écritures ont toujours été précédées par la tradition vivante de l'Église, ont accompagné les Écritures, et vont continuer à nous aider à actualiser le sang des Écritures à travers le Saint-Majistère. Du coup, le baptême est fondé parce que c'est Jésus lui-même qui a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et qui a dit à ses disciples « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Quant à la confirmation, c'est fondé aussi parce que dans le livre des Arts des Apôtres et déjà dans les Évangiles, notamment chez Saint-Jean, Jésus dit que vous allez recevoir une force d'en haut, et cette force va vous faire entrer dans la vérité entière. Et dans le livre des Arts des Apôtres, justement, l'Esprit descend sur toute la communauté des Apôtres. L'Eucharistie, Jésus lui-même l'a instituée. Quand on prend les Évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, on voit les récits de l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint. Mais quand on prend chez Saint-Jean, on va voir que c'est plutôt le lavement des pieds, parce qu'au chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Jean, Jean a déjà parlé du pain vivant descendu du ciel. Et donc l'Eucharistie est fondée aussi. Quand nous prenons le sacrement de l'Ordre, le sacrement de l'Ordre a été institué aussi le jeudi saint. Quand Jésus a dit à ses apôtres, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Dieu lui-même a choisi les douze, il les a institués apôtres, donc c'est aussi fondé. Quand nous prenons le mariage, n'en parlons pas, parce que c'est depuis le livre de la Genèse à la création que Dieu a voulu qu'un homme et une femme puissent être le couple qui fonde la famille. Et dans Matthieu chapitre 19, quand Jésus revient sur le fait que les scribes ont demandé qu'on puisse prononcer le divorce de la femme, Jésus a répondu que ce n'est pas le projet de Dieu, que c'est lié à l'enducissement de leur cœur. Car au commencement, Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviennent celles chères. Et Jésus a été très clair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sait pas. Et donc, quand nous prenons maintenant le sacrement de la réconciliation, là aussi c'est fondé bibliquement, c'est Jésus lui-même qui a dit aux apôtres, après la résurrection, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Et quand nous prenons le dernier, à savoir l'onction des malades, Jésus lui-même a envoyé les apôtres en leur disant de faire l'onction du lot aux malades, pour qu'ils s'en remènent mieux. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, revient sur cette dimension de l'onction vis-à-vis des malades, quand il dit, quand quelqu'un est malade, qu'il voit les anciens, le presbyte, qu'il confesse ses péchés et qu'on puisse lui faire l'onction. Donc, l'ensemble de ces sacrements sont fondés dans la parole de Dieu et aussi dans la tradition vivante de l'Église. D'accord. Tous ces fondements fondés dans la parole de Dieu et dans la tradition de l'Église. Alors, mon père, venons-en au très saint sacrement. Que signifie le très saint sacrement? Alors, le très saint sacrement de l'autel n'est que l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci livré à notre contemplation. La possibilité nous est donnée de rester au pied du Seigneur comme Marie à Bethany et de l'adorer. Et du coup, le très saint sacrement de l'autel constitue le culte eucharistique. Il y a l'Eucharistie comme célébration du mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Comme nous le disons durant la célébration de la messe, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain et le vin devenaient réellement le corps et le sang du Christ et c'est notre foi, ce qu'on appelle la présence réelle du Christ après la consécration. Et ce Christ ne quitte pas l'apparence du pain et du vin. Et donc, c'est Jésus-Christ lui-même. Présence réelle qui s'offre à nous pour être contemplé, adoré. Et comme l'adoration eucharistique va être l'exemple du jeudi saint, quand saint Jean pose sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment de cœur à cœur, vraiment un moment d'adoration où Jésus est vraiment là pour nous et nous sommes là pour lui et il y a là tout ce travail comme je disais déjà Marie à Bethany où Jésus a dit elle a choisi la meilleure part. Donc, le très saint sacrement de l'autel fait partie du culte eucharistique dont la célébration de la messe est l'élément qui prépare le très saint sacrement pour nous. Il n'y a pas de très saint sacrement s'il n'y a pas eu la messe. Et donc, on peut dire que l'adoration du très saint sacrement prolonge le corps du Christ que nous avons mangé. Et Jésus a dit « Celui qui mange, ma chère, boit mon sang, vivra éternellement. » Et parce qu'il est présent réellement dans ce que nous avons mangé et bu, nous nous mettons à l'adorer. Et ça, c'est très important, cette présence réelle du Christ. Contrairement aux églises non catholiques, il n'y a pas de présence réelle sous l'apparence du corps et du sang du Christ. C'est pour ça qu'ils ne font pas d'adoration eucharistique. Nous nous croyons qu'après la consécration, par la puissance de l'Esprit Saint, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. C'est une vérité. Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, parle de transubstantiation. C'est un gros mot, mais il dit que la réalité que nous voyons, c'est toujours le pain et le vin, mais ce qu'il est devenu, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Et le fondateur du protestantisme, j'ai nommé Matthieu Luther, pas Matthieu Luther King, mais Matthieu Luther le moine, lui parle de consubstantiation, c'est-à-dire que c'est juste une présence spirituelle au moment de la scène. Du coup, cette divergence fait que les autres églises ne font pas d'adoration eucharistique. Mais nous, c'est un élément fondamental dans notre vie de foi catholique. D'accord. Un élément fondamental dans notre vie de foi catholique, Jésus-Christ lui-même qui se fait présent. Mon père, quelle est alors l'origine du Très Saint Sacrement et son fondement biblique? Alors, nous pourrons faire un grand parcours. Déjà, quand nous prenons le peuple en marche, il y avait le tabernacle, la tente de la rencontre, ou quand nous prenons par exemple dans Ézode chapitre 33, versets 7 à 29, et puis le verset 42, il y a le tabernacle, c'est la tente de la rencontre, c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est l'arche de l'Alliance. Et donc, il y a là déjà une préfiguration. Mais le Christ lui-même, Jésus qui se fait chair, Jésus a pris une forme pour que ses contemporains, les apôtres, la Vierge Marie, Saint Joseph, ceux qui l'ont vu, puissent vraiment le contempler. Au point où Saint Jean a dit dans son Épitre, ce que nous avons vu, ce que nous avons vraiment touché de nos mains. Et c'est ça que nous vous annonçons, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons expérimenté. Donc, l'incarnation du Fils de Dieu, même déjà préfigure en quelque sorte le Saint-Sacrement. Donc, quand nous pensons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament de façon si brève, nous pouvons dire que le même Jésus-Christ qui a vécu il y a plus de 2000 ans et qui a pris chair plus tôt il y a plus de 2000 ans et qui a toujours vécu parce que Saint Jean nous dit au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe a toujours existé. Donc, le Christ a toujours existé mais qui a pris chair depuis plus de 2000 ans. C'est le même Christ qui par la puissance de l'Esprit Saint à travers la consécration devient présence au milieu de nous sous l'apparente du pain et du vin. Comme nous le chantons, voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Et donc, le très saint Sacrement est très fondé bibliquement et on a des préfigurations, on a Jésus-Christ lui-même et maintenant, Jésus, comme je l'ai déjà dit, le jeudi saint, quand il établit l'Eucharistie, il dit « faites ceci en mémoire de moi » et il dit « je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il ne peut pas nous tromper et son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, notre Dieu a choisi d'être avec nous et une façon spécifique et originale pour nous les catholiques de cette présence, c'est justement le très saint Sacrement de l'autel. Notre Dieu a choisi d'être avec nous, Emmanuel, et chez nous, c'est à travers le très saint Sacrement de l'autel qu'il est là et on sent sa présence après la consécration du pain, du vin qui deviennent corps et sang du Christ par la force de l'Esprit Saint qu'on vient de l'expliquer, le Père. Mon Père, comment l'Église catholique a-t-elle adopté ce rite ? Parce qu'il n'est pas dans d'autres confessions religieuses et comment ça s'est passé ? Alors, comme j'ai eu à le dire, déjà, les préfigurations sont là, Jésus lui met là et très tôt, on sait que très tôt, les chrétiens célébraient dans leur maison et quand ils célèbrent l'Eucharistie, ils avaient déjà une conscience pleine qu'il s'agit véritablement du corps et du sang du Christ parce que Jésus a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang et donc le corps qu'on donnait aussi aux malades puisqu'il n'y avait pas encore d'Église, il fallait célébrer dans la maison et se cacher, était déjà gardé comme dans l'hôtel de la célébration et les premières communautés quand ils se retrouvaient dans la maison de celui chez qui on a célébré le Saint-Mystère avait déjà une adoration pour le corps du Christ. Mais il faut dire qu'il y a eu une systématisation dans l'Église avec le temps et surtout l'histoire nous montre que c'est avec le pape 824 le 8 septembre 1264 qui va instituer ce qu'on appelle la fête Dieu ou la fête du 13 Saint-Sacrement où plus tard on va demander aux chrétiens de faire une procession avec Jésus-Christ dans les rues, dans les quartiers pour qu'il puisse répondre à sa bénédiction dans toutes les localités. Donc il faut dire qu'à partir du 13e siècle ce culte eucharistique a pris de l'ampleur jusqu'à nos jours au point où dans la sainte liturgie il y a la fête du corps et du sang du Christ. C'est une solennité que nous continuons de célébrer si je ne me trompe pas c'est le deuxième dimanche après la Pentecôte si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. Nous célébrons la fête de l'Eucharistie le deuxième dimanche après la Pentecôte une solennité dans l'église catholique. Cher père nous remarquons que dans chaque chapelle ou église il y a le tabernacle où repose le Christ et il reçoit vraiment une place très importante pour chaque christien qui entre après le signe de la croix direction vers le tabernacle pour faire la révérence pour adorer pour vraiment parfois se coucher s'anéantir. Pourquoi ? Quelle est la place du tabernacle ? Alors le tabernacle c'est le lieu où le corps du Christ est déposé et tout chrétien qui rentre dans une église le sait et il y a même une lumière qui l'indique pour que l'on puisse savoir qu'on est dans un lieu saint qui nous appelle à l'adoration et on peut aussi l'exposer en prolongement du fait que déjà dans la célébration eucharistique à un moment donné le prêtre élève le corps du Christ un moment pour l'adoration et l'histoire nous dit que c'est des pratiques qu'on a retrouvées même déjà dans des écrits en 1200 à Paris et dans d'autres endroits du coup l'exposition du très saint sacrement pour l'adoration montre toute cette grandeur de notre Dieu mais Jésus dans le tabernacle est aussi signe d'humilité le Dieu que le monde ne peut pas contenir le saint de la Vierge Marie l'a contenu et le Dieu que rien ne peut contenir c'est ce Dieu qui reste dans nos cœurs et c'est encore ce Dieu qui sous l'apparence du pain s'offre à notre adoration et c'est lui qui accepte d'être au tabernacle comme autrefois avec le peuple d'Israël pour que le tabernacle continue d'être le lieu de la rencontre le lieu où chaque fidèle peut venir et adorer son Dieu parler à son Dieu déposer ses joies et ses peines rendre grâce louer son Dieu et le plus souvent dans le silence comme nous l'a montré la manifestation de Dieu au prophète Élie Dieu n'était pas dans l'ouragan Dieu n'était pas dans le tremblement de terre Dieu était dans la brise légère notre Dieu c'est aussi le Dieu du silence qui parle à notre âme et à notre cœur donc chaque tabernacle c'est pas c'est pas la structure physique en soi mais c'est la présence de l'hostie consacrée qui est le corps du Christ qui donne la sacralité c'est pour ça que par exemple le vendredi saint où on ne célèbre pas la messe on consomme le corps du Christ du jeudi saint et vous allez voir que le jour là on dépouille le tabernacle et on laisse même les tabernacles ça reste ouvert parce que ce qui donne la sacralité en ce moment on lui trouve un autre endroit quelque part pour l'adoration pour dire que ce n'est pas la structure ou l'objet tabernacle ici qui est évoqué mais c'est cette structure comme lieu où repose notre Seigneur Jésus Christ qui est le pain vivant descendu du ciel d'accord tabernacle comme lieu de la rencontre avec Dieu dans le silence un lieu très saint mon père pourquoi prier devant le saint-sacrement alors la première raison c'est que Jésus Christ présence vivante de notre Dieu au milieu de son peuple est là et là je vais lire un document du saint pape Jean-Paul II c'est une lettre apostolique qui a pour titre mané no bis cum dominé reste avec nos Seigneurs et c'est avec cette lettre qu'il a ouvert l'année eucharistique de octobre 2004 à octobre 2005 le numéro 18 dit ceci il convient tout particulièrement aussi bien dans la célébration de la messe que dans le culte eucharistique hors de la messe de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ en prenant soin d'en témoigner par le ton de la voix par les gestes par les mouvements par le comportement tout entier et donc nous devons aller au pied de Jésus simplement et fondamentalement parce qu'il est là le roi des rois le seigneur des seigneurs l'auteur de tout ce qui existe le sauveur de tout ce qui existe celui qui est l'alpha et l'oméga celui de qui nous sommes sortis et vers qui nous allons dans l'humilité extrême ce que saint Paul appelle la kénose en philippien chapitre 2 se trouve sous l'apparente du pain sur l'autel ou au tabernacle et donc nous ne pouvons que l'adorer parce qu'il est là nous allons au pied du Christ au Saint Sacrement parce que Jésus est là simplement c'est parce qu'il est là que nous y allons alors allons de tout notre coeur dans le silence dans une offrande totale pour le rencontrer mon père quelle est l'importance du très saint Sacrement dans la vie d'un chrétien alors pour nous chrétiens en général catholiques et orthodoxes en particulier c'est toute l'Eucharistie comme l'enseigne le Concile Vatican dans Sacro Santum Concilium qui est la plus haute prière l'Eucharistie c'est la plus grande prière de l'Eglise et quand nous parlons du culte eucharistique il y a la célébration eucharistique qui est la messe et il y a l'adoration donc l'un prolonge l'autre celui que nous recevons et que nous mangeons et qui est notre vie qui nous fortifie dans la foi nous donne de maintenir l'espérance et d'être des hommes et des femmes de charité qui nous donne la capacité de prier d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et soeurs en faisant le bien celui-là que nous avons reçu au cours de la messe c'est encore lui qui s'offre à nous comme pour un temps de cœur à cœur un temps où il veut continuer à bénir tout le monde et c'est tellement important que c'est pas tout le monde qui peut aller à la sainte table au cours d'une célébration eucharistique tout le monde ne peut pas communier pourquoi mon père parce que il faut se préparer à la rencontre du Seigneur comme l'a dit saint Paula la communauté de Corinne vous devez vous examiner pour que quand vous communiez au corps du Christ vous puissiez pas entraîner votre propre condamnation donc le sacré suppose une préparation c'est pour ça que l'église nous conseille que quand nous nous trouvons en situation de péché que nous puissions le reconnaître comme tel faire les amens de conscience venir à Dieu vivre le sacrement de réconciliation faire l'aveu et recevoir l'absolution et faire pénitence pour pouvoir être parfaitement en communion avec Jésus recevoir le corps et le sang du Christ mais par contre le culte eucharistique ce prolongement de l'eucharistie c'est Jésus qui a offert à tous il n'y a pas de condition pour aller rester au pied de Jésus en adoration et au point où on peut même ne pas être catholique si on veut y aller on va aller moi je connais des gens qui ne sont pas catholiques qui m'ont dit je suis rentré à l'église mon ami m'a parlé du très saint sacrement je suis resté là j'ai retrouvé la paix du coeur je suis resté là j'avais un problème d'insomnie mais maintenant j'arrive à dormir ce qu'il y a c'est que Jésus est là et dans le très saint sacrement de l'hôtel il est là pour tout le monde sans condition au point où ceux qui n'ont pas pu le rencontrer au cours de la célébration car ici peuvent encore aller se jeter dans ses bras qui sont ouverts pour nous accueillir d'accord alors mon père au cours d'une célébration quand on n'a pas cette chance d'aller communier quelle attitude et est-ce seulement en allant recevoir le corps et le son du Christ qu'on peut communier ? non l'église elle-même a eu à dire qu'une personne qui arrive à la messe avec l'intention d'adorer de prier de vouer un culte à Dieu cette personne est toujours accueillie c'est pour ça qu'on ne renvoie personne qui quelle que soit sa situation s'il vient l'église est ouverte il peut participer à l'eucharistie mais il passe par la table de la parole il écoute la parole il se laisse interpré par la parole il prend la fin résolution de se convertir à la lumière de la parole cette personne même s'il ne communie pas physiquement peut faire ce que l'église appelle la communion spirituelle c'est-à-dire il désire intensement le Christ il l'invite à venir habiter son cœur à l'aider à amorcer des changements surtout à dépasser la situation qui l'empêche de pouvoir réaliser cette communion physique c'est pour cela que la communion spirituelle aussi est accessible à tous ceux qui sont à l'église alors que la communion physique est réservée à ceux qui se sont préparés pour cette rencontre là d'accord mais toutefois l'église conseille ou exhorte que chacun puisse quitter sa situation pour aller à la communion physique tout à fait parce que nous ne pouvons pas persévérer dans le péché tout homme est pécheur on peut connaître des chutes et Jésus nous a indiqué le chemin quand nous méditons les 14 stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ Jésus a connu trois chutes mais chaque fois il s'est relevé pour nous indiquer le chemin nous connaîtrons des chutes le péché va traverser notre vie il y aura des situations irrégulières mais nous sommes toujours appelés à la métanoïa à la conversion Jésus dit venez à moi sans condition mais quand les gens viennent à lui il leur donne des enseignements au point où les gens sont touchés et ils se convertissent en se convertissant ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et désormais ils mènent une vie nouvelle donc on ne peut pas aller à l'église on ne peut pas aller à la messe sans se laisser toucher transfigurer et parvenir à cette conversion qui est la métanoïa et c'est chaque jour c'est nous tous qui devons nous convertir chaque jour parce que tous nous sommes inclinés vers le péché convertissons-nous convertissons-nous chaque jour parce que nous sommes tous inclinés vers le péché l'Eucharistie nous fortifie et nous donne de nous aimer les uns les autres mon père aujourd'hui quel conseil pouvez-vous nous donner pour une bonne adoration du Saint-Cercle alors je vais d'abord donner un conseil de Saint-Alphonse-Marie de Ligaurie qui disait ceci parmi toutes les dévotions l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous je reprends ces citations de Saint-Alphonse-Marie de Ligaurie parmi toutes les dévotions l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous et donc apprenons à aller à Jésus dans un cœur à cœur n'ayons pas peur d'aller à Jésus pour l'adoration l'Église nous donne d'adorer Jésus dans le très Saint-Sacrement de l'Hautel sur les paroisses chaque jeudi mais il nous donne aussi l'occasion sur certaines paroisses les après-midi de dimanche où nous allons à la bénédiction profitons de ce moment mais ayons aussi du temps personnel pour passer 30 minutes 45 minutes une devant Jésus qui est présent dans nos chapelles et dans nos églises mais attention il y a des gens qui ne font pas de l'adoration ils font une fuite de la vie une fuite de la vie par exemple quelqu'un qui devait aller travailler pour nourrir sa femme ses enfants qui est en bonne santé il vient rester au Saint-Sacrement toute la journée il dort là-bas quelqu'un lui donne peut-être de l'argent il va s'acheter à manger il revient non ça c'est pas de l'adoration c'est une fuite de responsabilité une fuite de la vie parce que Jésus nous dit aussi de travailler Saint-Paul a dit que chacun travaille de ses mains et donc le travail est fondamental mais le temps de l'adoration l'église recommande 30, 45, une heure personnelle si on le fait chaque jour on ouvre des portes de bénédiction sur sa vie et on arrive à recevoir les fruits de l'Esprit Saint tel que nous le trouvons dans Gala chapitre 5 et donc la joie la paix l'amour et tout le reste que nous trouvons dans Gala chapitre 5 certains se demandent comment comment prier tout seul il faut commencer c'est une école d'abord c'est un coeur à coeur quand un enfant va sur les genoux de sa maman ou dans les bras de son papa il ne cherche pas d'abord un livre pour dire quelque chose à son père des fois l'enfant fait silence et pose la tête qu'on son père des fois l'enfant dit quelque chose donc l'essentiel c'est d'être là et d'être là pour le Seigneur mais l'église recommande quand même qu'on peut s'appuyer sur certaines paroles par exemple Jean 6 35 je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura pas faim celui qui croit à moi n'aura jamais soin et d'autres je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Jean 8 et 12 ou d'autres je suis la porte des brébis celui qui entre par moi voilà Jean 19 ou bien je suis la résurrection et la vie Jean 11 on peut aussi prendre des sommes le somme 22 le somme 130 par exemple et bien d'autres sommes et il y a une prière qui est de Saint-Ignat de Loyola que nous pouvons aussi apprendre et réciter souvent je le prends avec vous âme du Christ sanctifie-moi ces mêmes anges on peut le chanter aussi corps du Christ sauve-moi sang du Christ enivre-moi haut du côté du Christ lave-moi passion du Christ fortifie-moi ô bon Jésus exauce-moi de tes blessures cache-moi ne permets pas que je sois séparé de toi contre l'ennemi perfide défends-moi à l'heure de ma mort appelle-moi ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes seins je te loue dans les siècles des siècles on peut prendre ce genre de prière et plein d'autres on peut aussi prendre le Magnificat mon âme exate le Seigneur et d'autres prières mais le plus important c'est de porter notre vie à Dieu c'est ça l'adoration apporter et porter notre vie à Dieu avec ses joies ses peines ses échecs ses succès et garder cette foi et cette espérance et demander les grâces dont nous avons besoin non seulement pour nous mais pour le monde pour nos frères et soeurs pour les malades ceux qui sont injustement en prison en tout cas le moment de l'adoration est un moment intense de prière d'un cœur à cœur avec Dieu mon père est-ce qu'on peut adorer dans sa chambre quelque part à part l'église devant le Seigneur commun ? On doit même adorer prier et adorer partout parce que Dieu est partout il est dans le cœur de chacun il est dans les situations même quand on est au volant de sa voiture on peut faire une brève prière les pères du désert ont enseigné que les chrétiens puissent faire souvent ce qu'on appelle des prières jaculatoires c'est des prières qui sortent du cœur et qui vont vers Dieu par exemple Seigneur prends pitié c'est une prière je te loue et je te bénis Père c'est une prière bénis-moi Seigneur c'est une prière donc les prières qui sont comme des prières uniques un peu comme le plus grand amoureux qui dit à sa femme je t'aime ou bien coucou chéri mais ça va tout droit au cœur de cette personne et Dieu est amour nous sommes en relation avec lui on peut prier comme ça on doit prier à la maison on doit prier partout au service partout où nous sommes mais par contre on ne peut pas faire on ne peut pas mettre le très saint sacrement dans nos maisons dans nos chambres dans nos bureaux pour pouvoir adorer si nous devons adorer nous devons aller dans des chapelles qui ont reçu de l'évêque l'autorisation de mettre le très saint sacrement parce qu'en dehors des paroisses même quand une communauté religieuse doit mettre le très saint sacrement dans sa chapelle on demande toujours l'autorisation à l'évêque du diocèse pour dire que c'est tellement sacré que les fidèles ne peuvent pas l'avoir ni sur eux ni dans leur bureau même le prêtre même l'évêque ne peut pas avoir le saint sacrement ni dans sa chambre ni dans son bureau le lieu c'est chapelle et église mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas adorer nous devons adorer partout où nous sommes parce que l'adoration veut dire prière vouée à Dieu de tout notre cœur de toute notre âme et de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons voilà prière vouée à Dieu mon père est-ce qu'on peut aussi dire par exemple à Jésus Jésus je t'aime je suis amoureuse de toi comme on le dirait à quelqu'un qu'on aime bien sûr bien sûr et une grande prière c'est de dire Jésus je t'aime quand c'est vrai c'est une grande prière Jésus je t'adore Jésus je mets en toi mon espérance avec toi je sais que je suis vitorieux même si maintenant je suis dans les épreuves parce que sur la croix par ta passion par ta mort et ta résurrection tu m'as obtenu déjà la plénitude du salut et Jésus lui-même nous l'a dit prier sans cesse et donc dire à Jésus je t'aime c'est une grande prière si ça vient du coeur et le pape Benoît XVI dans l'encyclique Dieu et amour Deo Caritas S a justement distingué ces niveaux d'amour il parle de l'amour comme Eros c'est l'amour humain qui est un amour charnel un amour passionnel un amour qui crée en nous ce qui vient du sentiment et ça c'est sensationnel disons c'est l'amour instinctif il parle de l'amour philia qui est un amour d'amitié et la parole de Dieu dit celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor et Jésus dit à ses apôtres je ne vous appelle plus serviteurs je vous appelle mes amis parce que ce que j'ai reçu je vous l'ai montré mais il y a aussi l'amour agapé et cet amour agapé est le sommet de l'amour et quand Saint Jean dit que Dieu est amour il dit que Dieu est agapé c'est un amour qui se sacrifie pour l'autre c'est un amour comme dit Saint Jean au sujet de Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il les a aimés jusqu'au bout l'amour agapé se sacrifie sans attendre de retour pour le salut de la personne aimée et tout amour doit atteindre ce niveau et ce niveau de l'amour c'est Dieu lui-même Dieu nous aime sans condition voilà pourquoi il ne met pas de condition pour que les gens viennent à lui mais en venant à lui on doit être disponible pour se convertir d'accord être disponible toujours pour se convertir en venant à Dieu mon père alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prière particulière qu'on peut ou bien qu'on doit faire devant le Très Saint Sacré toute prière d'adoration a toute sa place mais quand nous regardons dans nos diplômes il y a aussi des prières au Très Saint Sacré même quand nous allons sur Google et que nous tapons prière au Très Saint Sacré nous allons trouver beaucoup de choses il y a des livrets d'adoration du Très Saint Sacré que nous pouvons aussi trouver qui vont nous aider mais comme Jéhia le dit la prière la plus importante devant le Très Saint Sacré c'est le cœur à cœur parce que Jésus est là et il t'attend et quand tu y vas ce qui l'intéresse ce n'est pas de nécessairement de lire un courrier vous savez aujourd'hui avec les logiciels il y a il s'en comment on l'appelle le logiciel qui peut t'écrire un courrier dès que tu mets le mot clé chat je crois dès que tu mets le mot clé j'espère que je ne prononce pas mal mais quand tu quand tu as un enfant qui va en ligne et qui sent un joli courrier artificiel comme ça et vient te lire maman voilà chère maman comme plutôt qu'un enfant qui écrit de ses mains avec son cœur son intelligent même avec des fautes je suis sûr que tout parent est plus touché parce que son enfant a essayé des cris par sa tête et son cœur et donc quand nous allons à Jésus oui nous pouvons utiliser des supports pour prier mais l'adoration eucharistique nous pousse davantage à faire la prière du cœur à cœur avec Jésus d'accord la prière qu'il faut faire devant le Saint Sacrement est plus la prière de cœur à cœur pour apporter à Dieu nos vies telles que nous sommes mon père nous remarquons souvent que même les non catholiques viennent au très saint Sacrement et souvent on les entend dire je viens puger des forces je viens chercher quelque chose que vous ne savez même pas dont vous disposez mais quel est le secret quel est le secret et quel est le pouvoir que révèle le Saint Sacrement alors le Saint Sacrement c'est le Christ de lui-même et ceux qui font cette expérience font simplement la riche expérience de la présence de Jésus Dieu ne peut pas mentir il a dit qu'il est avec nous il a dit ceci c'est mon corps et Jésus s'identifie à son corps et Saint Paul nous dit que l'église c'est le corps mystique du Christ le Christ en est la tête et donc ceux qui font cette expérience ce n'est pas qu'ils viennent vers une divinité ou bien comment on va acheter des divinités païennes non non c'est parce que c'est Dieu lui-même c'est Jésus-Christ vrai Dieu vrai homme sous l'apparence du pain qui peut faire cette expérience des fois même il y a des gens mal intentionnés quand ils rentrent dans une église où il y a l'exposition du très saint sacrement tellement ils ont ils ont le coeur rempli de méchanceté qu'ils ne peuvent pas regarder le très saint sacrement de l'autel des fois ils entrent en trance des fois ils font des crises de même des gens qui sont terriblement blessés et qui ne veulent pas se laisser embrasser et aimer par Jésus durant des moments d'adoration ils peuvent avoir des manifestations psychosomatiques parce que justement notre Dieu est là c'est une présence ce n'est pas de la blague mais c'est à chacun de faire cette expérience de cette présence où Jésus dit vous qui avez soif venez à moi c'est un lieu où comme pour le bon samaritain dans Jean chapitre 4 Jésus donne la source d'eau vive à tous ceux qui vont vers lui avec leur joie et leur peine avec leurs difficultés mais aussi avec tout ce qui va très bien ce qui va moins bien et ce qui va mal dans leur vie et dans le monde d'accord alors apprenons simplement à aller à Jésus dans un cœur à cœur mon père nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission de ce temps qui nous est imparti un mot peut-être de la fin avant qu'on ne se sépare alors le père Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia donc sur l'Eucharistie dans son rapport à l'Église au numéro 25 je vais terminer par une citation de là-bas et où il dit il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé Jean 13-25 d'être touché par l'amour infini de son cœur si à notre époque le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle en adoration silencieuse en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint Sacrement bien des fois chers frères et sœurs j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force consolation soutien c'est Saint Jean-Paul II qui donne ce témoignage alors merci à vous et à nos téléspectateurs et téléspectatrices soyons les adorateurs de notre Dieu et ce Dieu se fait l'un de nous et marche avec nous il est là sous l'apparence du pain sur le Saint Hôtel et dans toutes les églises du monde adorons-le aimons-le pour pouvoir aimer et servir nos frères et sœurs dans l'église et dans le monde adorons-le aimons-le soyons des adorateurs de notre Dieu merci cher père pour ce déclarage et on se dit sûrement à très bientôt pour un autre temps d'enseignement merci cher père merci à vous que Dieu vous bénisse Amen chers amis de la SMA Togo TV ainsi s'achève cette émission merci d'être resté à notre compagnie merci à toute l'équipe de la réalisation au plaisir pour un nouveau numéro de votre émission chemin de la foi vivante la vie est très courte et très belle rions beaucoup et prenons soin de nous pour un nouveau de la SMA de la SMA Sous-titrage ST' 501